Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La situation est très chaude sur le dirigeant israélien, M. Benyamin Netayao. Le peuple israélien se retourne aujourd'hui contre leur maître, qui est M. Benyamin Netayao et Yao Galan. Alors, ces dernières 72 heures, ils se sont levés comme un seul homme. Ils ont demandé et ils ont exigé à ce que M. Benyamin Netayao doit complètement faire un cessez-le-feu au niveau de la sous-région du Moyen-Orient et qu'il puisse revenir sur ses lignes frontalières. Oui, donc il doit arrêter le conflit du côté de la Palestine. Il doit arrêter le conflit avec le Liban, l'Iran et tous les autres. Parce qu'il y a des menaces qui planent sur leur localité. Et vous savez, dans cette affaire, les hauts cadres du gouvernement sont protégés. Mais c'est le bas peuple qui subit ici des représailles de la Palestine, du Liban et tous les autres. Donc, face à cette situation, ils ont décidé de se lever comme un seul homme et de demander à M. Benyamin Netayao d'arrêter immédiatement les conflits. Alors, par rapport à cette situation, le gouvernement israélien a décidé de voter un certain nombre de lois. Celles lois qui vont complètement fermer les bouches de tout cela qui vont se lever ou bien de tout cela qui vont écouter l'extérieur. Oui, Netayao a décidé de passer à la vitesse supérieure, mais face à son peuple. Il faut d'abord qu'on se dise des vérités. Lorsque déjà vous brimez votre propre peuple, sachez-le, ils vont se lever tôt ou tard. Parce qu'ils vont se considérer comme s'ils étaient dans un scénario dictatorial. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les lois qui ont été votées, chères dames, chers messieurs, sont des lois très fortes. Et oui, je vais vous passer ces lois. Ce sont des lois très dures que le gouvernement israélien vient de mettre en place. Alors, de quoi s'agit-il ? Rassurez-vous de partager la vidéo au maximum. Surtout, de laisser suffisamment de j'aime. N'hésitez pas de pousser beaucoup de cœur, je vous en prie. C'est ça qui protège nos vidéoconférences. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Israël a adopté des lois sans précédent pour combattre l'opposition. Israël a adopté des lois sans précédent pour combattre l'opposition. Quelles sont ces lois ? Le ministre israélien de la justice a ordonné l'adoption d'une loi en vertu de laquelle les Israéliens qui appellent à des sanctions contre le pays seront condamnés à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans. Ça, c'est la première loi. Vous comprenez ? Ça, c'est la première loi. Donc, ils ont mis cette loi pour tous les opposants ou bien pour tous les Israéliens qui appellent pour des sanctions contre le régime en place. Ils auront une peine de prison de 20 ans par personne. Donc, tous ceux qui ont manifesté ou bien tous ceux qui vont manifester encore dans les jours à venir auront cette même dose. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, de vous à moi, est-ce que ce n'est pas la dictature ? Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas la liberté d'expression du côté d'Israël. Et oui, il faut le dire ainsi. Alors, auparavant, en Israël, les autorités avaient introduit des peines de prison pour les personnes qui aiment républier eux-mêmes, simplement regardant des vidéos ennemies. Vous comprenez ? Donc, les Israéliens, les autorités israéliens, avaient mis auparavant une peine pour des gens qui aiment regarder les vidéos des ennemis, donc, telles que des vidéos, par exemple, de l'Iran, du Hezbollah libanais, et qui les téléchargent et les républie. On a mis une peine pour eux. Écoutez cette ascension du côté d'Israël. Mesdames et messieurs, vous n'êtes plus libres de faire ce que vous voulez avec votre propre téléphone, avec votre propre connexion que vous payez. Donc, on veut imposer aux Israéliens de vivre et d'accepter tout ce qui se passe sur le sol israélien. Est-ce que cela est possible ? Alors, la prison menace si les services de renseignement israéliens découvrent qu'une personne consomme passivement des contenus ennemis. Donc, la prison va te suivre. Si on constate que tu consommes passionnément des services ennemis, donc, tu regardes des vidéos, peut-être que tu es en collaboration avec l'ennemi, voilà, plusieurs choses dont tu dois couper complètement les liens avec l'adversaire, bien avec les adversaires des Israéliens. Voilà ce qu'ils veulent dire par là. Chères dames, chers messieurs, Alors, regarde des vidéos, lis des messages, les aiment ou les républient sur les réseaux sociaux de manière indépendante ou anonyme. Information dont les services de sécurité recevront un cas de plainte. Chères dames, chers messieurs, vous comprenez ? Voilà la réalité d'Israël. Quelque chose qui est contre le gré des Israéliens. Tu ne dois pas regarder une vidéo ennemie. Tu ne dois pas republier une vidéo ennemie. Tu ne dois même pas liker ni de commenter. Faire le commentaire sur une vidéo ennemie. Donc, le régime en place a complètement mis une mainmise sur leur réseau social ou bien les différents types de réseaux sociaux qu'ils possèdent de ce côté-là. Alors, chères dames, chers messieurs, où allons-nous ? Il faut laisser le peuple s'exprimer. Alors, face à cela, contre la personne d'énonciation et la consommation de contenu ennemi seront confirmées lors des interrogatoires des perquisitions et de l'examen des dégâts. Donc, dans le même temps, dans le même temps, ce sont les Israéliens qui doivent vendre la mèche pour leurs propres Israéliens. Donc, déjà, on peut le dire, ils vont se contrôler dorénavant entre eux. Donc, celui-là qui va aller porter plainte contre son frère qui a posté ou publié ou regardé ou bien qui a commenté ou liké une information sur les réseaux sociaux, l'information ennemie, bien sûr, sur les réseaux sociaux, ce dernier va aller porter plainte contre son frère. Et dès lors qu'on vient te prendre pour t'amener, on fait des interrogatoires et on constate que c'est réel et automatiquement, directement, la loi israélienne va te suivre. Et tu vas aller à une peine de 20 ans de prison. Chères dames, chers messieurs, voilà les nouvelles lois que Benjamin Netayao vient de mettre sur pied contre son propre peuple. Oui, Benjamin Netayao décide de se retourner contre son propre peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Où allons-nous? Comment allons-nous vivre? Ça, ce n'est pas différent de la dictature. Ce n'est pas du tout différent. Ce sont les mêmes gens qui marchent ensemble. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, même les Israéliens sont dépassés. Et dans le même temps, ça ferme automatiquement les bouches des opposants politiques qui ne peuvent pas s'exprimer parce que dès lors que Benjamin Netayao prend ses différentes lois avec sa justice, ça va complètement les mettre dos au mur. Même si Netayao a fait quoi? Ils ne pourront pas appeler à la justice. Ils ne pourront pas appeler la communauté nationale et internationale de sanctionner sur le régime en place parce qu'il y a déjà une loi qui contredit tout cela. Il y a une loi qui vient contre tout cela qui appelle à la sanction du régime en place. Alors, c'est qu'il n'y a plus une autre politique en Israël que chacun prenne ses valises et commence sa partie dans un autre pays pour aller s'installer parce qu'en ce moment si ou déjà dès lors qu'on ne peut pas porter critique à une autre autorité ou bien une autre institution mais à quoi vaut la peine de rester là dans ce pays? Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, lorsque tu travailles bien on doit acclamer mais lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas qui ne marche pas le président de la République ou bien le premier ministre d'un État est celui-là qui doit gérer le pays mais il ne doit pas être contre le peuple. Il est une institution et le peuple a le droit de critiquer et de porter critique à ce dernier. S'il travaille mal on doit le porter critique. S'il faut appeler la communauté internationale pour que c'est elle qui vienne gérer le dossier on va le faire. Vous comprenez? Mais ce n'est pas le cas. chers dames, chers messieurs, voilà les réalités qui se passent ces dernières 72 heures du côté d'Israël. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez cette vidéo dans tous les groupes. Et oui, mettez la vidéo dans tous les groupes au maximum pour que le monde entier puisse comprendre et connaître ce qui se passe là-bas. Il faut que le monde entier puisse être au courant. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Cliquez sur le lien et allez-y vous abonner à la chaîne YouTube. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas et ne soyez pas suppris que là-bas même d'ailleurs YouTube est très... Voilà, c'est très fiable. Les partages, les commentaires ne sont pas limités. Allez-y vous abonner. Le lien est en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.